De janvier 2014, les yeux des Ivoiriens sont désormais rivés vers l'échéance 2020, année annoncée pour enregistrer la Côte d'Ivoire dans le répertoire des pays émergents. Dans son adresse à la nation, avant-hier, le chef de l'État a lancé des concepts forts autour des valeurs de paix et du travail. Retour en analyse assure d'autres fondements de ce discours. Avant-hier, après-midi, la ministre de la Santé s'est rendue au centre hospitalier et universitaire de Yopougon. Raymond Goudou-Kofi a effectué le déplacement pour constater la réhabilitation du service gynéco-obstétrique de l'hôpital. Elle dit être satisfaite des travaux engagés. Et puis, à l'étranger, ces tirs meurtriers à Bangui qui ont occasionné des mouvements de panique de centaines de civils vers des camps de fortune. Après une nuit de réveillon relativement calme, l'année 2014 a commencé dans la capitale centrafricaine avec de nouvelles violences. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Les yeux des Ivoiriens sont désormais rivés vers l'échéance 2020, année annoncée pour enregistrer la Côte d'Ivoire dans le répertoire des pays émergents. Dans son adresse à la nation avant-hier, le chef de l'État Alassane Ouattara a lancé des concepts forts autour des valeurs de paix et du travail, deux combinaisons qui doivent faciliter la marche de la Côte d'Ivoire vers le développement, l'analyse est d'Adam Akone. Il a lâché le mot dans le dernier paragraphe de son adresse à la nation, comme pour graver la notion dans la mémoire, émergence. Le disant, le président de la République s'est voulu mobilisateur autour d'une valeur, le travail. Seul le travail peut conduire le pays à l'émergence. Donc, hisser l'ivoirien à une courbe d'indifférence de classe internationale, c'est-à-dire à un niveau de vie qui le met à l'abri des soucis existentiels de base, nourriture, logement, santé, éducation et même loisirs. C'est en réalité le prototype de l'ivoirien de demain et cela commence en 2014. En définitive, il faut bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle et un Ivoirien nouveau dans l'union, la discipline et le travail. Cet Ivoirien nouveau devra s'approprier les valeurs du travail et prendre conscience de son rôle dans notre société. L'émergence, c'est la possibilité de se déplacer sur une route avec un minimum de confort. C'est de pouvoir ouvrir son robinet en voyant couler de l'eau et non souffler du vent. L'émergence, c'est de dormir sans crainte de cauchemar sur le loyer à régler. C'est aussi de dormir après avoir dîné et non vivre le terrible adage qui dit « qui dort dîner ». Une seule réalité permet de mettre tous ses voeux en musique, la paix. Paix dans le cœur, paix dans le foyer, avec les voisins, dans les villes, dans tout le pays. De sorte à fertiliser toutes les énergies positives pour une Côte d'Ivoire qui entre dans le cercle vertueux des pays émergents, donc dans la salle d'attente des pays développés. D'autres réactions nées au lendemain des voeux du chef de l'État, celle de la classe politique. Hier, vous avez entendu certains leaders de partis d'opposition. Ce soir, on a pu recueillir pour vous les réactions du PIT, l'UDTCI et le MFA qui en profitent pour présenter leurs voeux de nouvel an. Propos recueillis par Sidonie Davila. Nous sommes heureux de constater que dans ce discours, une part belle a été faite à l'aspect social. Nous espérons que véritablement, la mise en œuvre ne causera plus de problèmes. Nous avons écouté avec intérêt l'adresse du président de la République à la Nation au cours de laquelle les efforts de l'État ont été exposés. L'UDTCI adresse ses voeux de paix, surtout. Seule la paix peut nous permettre la poursuite et l'exécution totale des mesures avancées. Nous pouvons tout de suite dire qu'au niveau du MFA, nous étions vraiment satisfaits du discours. En ce sens que le discours aborde tous les aspects de la vie de la nation. Mais ce qui nous a aussi réjouis, c'est que le président ne m'a pas manqué d'aborder les problèmes qui touchent directement au quotidien des Ivoiriens. Et le président nous a donné l'espoir qu'en 2014, il y aura de grandes avancées en ce qui concerne ces aspects. Et il continue de susciter les réactions 48 heures après sa diffusion. J'ajoute que les réactions du RDR, du PDCI et du FPI vous seront proposées dans nos prochaines éditions. Approchez les responsables de ces parties, on souhaitait se prononcer les jours à venir. Ce message du président Ouattara à la Nation retient l'attention de tous. C'est le cas des leaders syndicaux. Je vous propose leur réaction au micro de nos reporters. La déclaration de son excellence, monsieur le président de la République, est une réelle note d'espoir. En ce sens qu'elle apporte de la lisibilité à certains grands problèmes posés aux travailleurs. Le relèvement du SMIG de 36607 à 60 000 francs améliore la condition sociale de certains vulnérables, mais aussi ouvre la voie pour les négociations en vue de l'amélioration des planchers catégoriels. Le déblocage des avancements indiciaires de façon continue est la fin de la stagnation des salaires, mais en réalité permettra de les arrimer sur l'inflation du coût de la vie. Depuis plusieurs années et plus de 20 ans que l'ensemble des leaders syndicaux que nous sommes, et particulièrement la Fédération des syndicats autonomes, l'ensemble de nos cahiers de revendications que nous avions, nous nous sommes préoccupés de la question fondamentale du déblocage des salaires et deuxièmement également de l'augmentation des salaires. Et donc c'est une déclaration salutaire, c'est une décision salutaire pour l'ensemble des syndicats affiliés à notre centrale syndicale. Nous nous disons avoir été comblés, comblés par la densité et la richesse de ce message, comblés par le fait que bon nombre de nos attentes ont trouvé solution. Et nous croyons également que ça va nous permettre d'impulser le fait de la consommation. Donc souhaiter vivement que les mesures d'accompagnement telles qu'elles avaient été prévues puissent l'être, de telle sorte que nous n'ayons pas une flambée de prix, sinon alors l'effort aura été véritablement vain. Mais nous sommes d'autant plus heureux que nous avons également l'avantage relativement aux emplois pour les jeunes, et l'appui aux dames. Il a dit qu'en janvier 2014, les salaires des fonctionnaires seront débloqués et il y aura une augmentation des salaires. Nous l'avons bien suivi. Et nous sommes d'accord avec lui qu'il faut dans un premier temps débloquer les salaires. Parce qu'il y a une augmentation des salaires des fonctionnaires sans le déblocail des salaires, et ce n'est pas ce que ça va devenir. Dans l'actualité politique également, la rentrée politique du Rassemblement des Républicains, doublée de l'investiture du maire de la commune de Wangolo, c'est dans le nord du pays, occasion pour les militants du RDR du Tchologo de rémobiliser les troupes après les dernières élections locales et prôner l'union pour le développement économique et social de la région. Brahim Adoubia. Wangolo, ville frontalière, porte d'entrée du Mali et du Burkina Faso, a accueilli du Beaumonde. Et pour cause, la rentrée politique des militants du Rassemblement des Républicains RDR et l'investiture du maire Moussa Tungara, élu et cadre des autres communes de la région du Tchologo, y ont fait massivement le déplacement pour lui apporter leur soutien. Au nombre desquels, le ministre des Affaires présidentielles et la vice-présidente de l'Assemblée nationale, représentant le président Guillaume Soro. Que ce soit le président de l'Assemblée nationale d'ici Tchologo, que ce soit le docteur Alassane Ouattara, président de la République de la République de la République de Tchologo, vous pouvez compter sur notre soutien, vous pouvez compter sur le soutien de tous les élus de la région du Tchologo pour vous établir. Nous souhaitons que tout le monde reste autour de lui, afin que le développement tant recherché puisse arriver à Wangolo. Heureux de ce soutien, le maire de la commune de Wangolo nourrit de nombreux projets de développement pour sa commune. Wangolo est en marque pour le développement. Nous allons accompagner le président dans son programme de développement. C'est l'union seule qui peut faire développer Wangolo. La cérémonie de Wangolo a également traduit la bonne marche de l'intégration africaine. En témoignent les rapports de bon voisinage, avec la présence de fortes délégations de personnalités venues des provinces du Mali et du Burkina Faso. Des artistes de Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina Faso ont égayé l'assistance à travers le riche patrimoine culturel de ces pays. Les Ivoiriens ont-ils repris le travail après la fête du Nouvel An ? Pour répondre à la question, l'une de nos équipes de reportage s'est rendue dans le centre des affaires d'Abidjan, le plateau. Le constat fait état d'une reprise de services timides. Le point avec nos équipes sur le terrain. Reprise timide du travail ce jeudi matin au plateau. Des rues presque vides, des embouteillages habitueux. Et l'espace grouillant de la cité des tours administratives n'a pas son ambiance habituelle. Même décor à cette gare de la société de transport d'Abidjan, Soutra. Bus en place, mais pas d'affluence. Et des quais sont même vides. Aujourd'hui, on n'a pas eu assez de passagers. Parce qu'à cause de la fête, je sais qu'il y a beaucoup qui sont fatigués. Cependant, à la direction générale du budget, l'on est très occupé à faire le point sur le dossier. Tous les agents sont à leur poste. Certains sont avec nous ici pour les dossiers qu'on va traiter tout au cours de cette semaine. Les dossiers qu'il y a, nous sommes dans les opérations de fin de gestion. Les fins de gestion et puis la mise en place du nouveau budget. À Cocody, du côté de la mairie, le maire et ses agents sont au travail depuis 8 heures. Il faut changer de maturité. Si on veut payer mes agents, il faut changer de maturité. Il faut se mettre sur le travail. Parce qu'on n'arrive pas à payer mes agents comme ça, en regardant les autres travailleurs. Comme à chaque fête de Nouvel An, il faut attendre le 3 janvier pour voir une reprise totale du travail. C'est un commentaire d'Abou Sanogo. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a passé son réveillon à Ferkesé-Dougou et l'y a communié avec la population de la région du Tchologo, le compte-rendu de Charles Tatou. Passage au Nouvel An. Les populations de Ferkesé-Dougou l'ont vécu dans la ferveur et la communion fraternelle à l'initiative du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui leur a offert un concert géant avec feu d'artifice. L'événement s'est produit à la place Alassane Ouattara, devenu exigu pour la circonstance, face à la marée humaine. Un public composite, brûlant de voir un tel spectacle. Occasion pour Guillaume Soro de formuler ses voeux à ses parents. Je veux que Dieu est tout-puissant. Éloigne de nous toutes les difficultés que nous avons eu à affronter. Éloigne de chacun et de chacun de vous les malheurs. Et que 2014 soit notre année. Que 2014 soit meilleur que 2013. Cette nuit de la Saint-Sylvestre a fait quai, a enrichi plusieurs invités de marque, dont l'ambassadeur du Gabon à Côte d'Ivoire. Le réveillon de la Saint-Sylvestre a été vécu avec faste dans les quartiers de Boaké, moment choisi par de nombreux ressortissants de la ville pour un retour aux sources. La capitale du centre était dans l'effervescence. C'est ce que nous dit Ouattara Amadou Walter. Et voilà 2014. Le passage à cette nouvelle année a été célébré par les populations de Boaké dans l'enthousiasme. Du quartier en Yansou au quartier en Comès en passant par le quartier en Cacor, l'ambiance est pareille. Les rues, les maquis et les bars ainsi que les lieux de culte ont été pris d'assaut par les populations. Entre amis, en solo, en couple ou en famille, personne ne voulait se faire compter cette nuit de basculement de 2013 à 2014. La fête a été belle. On est venu au Maquia et les enfants et mon mari. On est venu c'est... Comment on dirait ? Oui, c'est enrichi. Oui. Il y a du monde. Moi, ça m'étonne. Ceux qui sont à Abidjan, à Corugo, tous nos cas sont venus à Boaké. Il y a la paix. En tout cas, la ville est belle. On est venu d'Abidjan. On a attendu le show de Boaké qui est intéressant depuis après la crise. que Boaké est dans la joie et puis il y a un peu de tout, tout, tout. C'est là où on est venu pour venir voir vraiment le show, même ça, c'est ça. C'est bien sûr, c'est propre. Comme ce fêtard, Boaké a enregistré cette année l'arrivée de nombreuses personnes venues vivre ce début de Noël an, mais également pour faire de bonnes affaires. On est nouveau à Boaké ici, ça fait trois mois et puis c'est pas comme à Abidjan. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Abidjan, c'est un peu drôle et tout ce qui vient à Boaké ici. parce que c'est ouvert maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent ni troncés, ni blancs, ni noirs. Ça marche bien, merci. Je veux dire que les gens n'ont qu'à venir à Boaké ici parce que Boaké c'est très bon. Malgré la fraîcheur de la Matan, les rues de la capitale du centre ont vécu une folle ambiance jusqu'au petit matin. En bref et en image, cette rue connue sous le nom de la référence c'est à Cocody Riviera Palmeray, une rue comme son nom l'indique qui se veut une référence en matière de vie communautaire réussie, venue d'horizons divers et de convictions politiques diverses. Les habitants se sont jurés fraternité, acceptation mutuelle, pardon, secours et vivre ensemble. Comme les années passées, la rue, la référence a fêté les rendez-vous du nouvel an avec une mobilisation totale pour le président du comité des résidents, André Kouassi, que vous voyez en image. Il faut vivre de telle manière à être un exemple pour les autres tout en souhaitant beaucoup de paix à la Côte d'Ivoire. La rue invite les Ivoiriens à plus de cohésion. La ministre de la Santé, elle, s'est rendue avant-hier au centre hospitalier universitaire de Yopougon. Raymond Goudoukofi a effectué le déplacement pour constater la réhabilitation du service gynéco-obstétrique de l'hôpital. Elle dit être satisfait des travaux engagés. L'ouverture du service est prévue pour ce mois de janvier 2014. Gabrielle Zani. Dès la première semaine du mois de janvier 2014, le service gynéco-obstétrique du centre hospitalier universitaire CHU de Yopougon sera ouvert aux populations. En visite ce mardi dans les locaux du service, pour le ministre de la Santé, il était opportun de procéder à la restauration du service gynéco-obstétrique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de présenter à la population ce service revu, réhabilité et super équipé. Je pense que cela va répondre entièrement aux besoins, n'est-ce pas, des populations qui vont se rendre au CHU de Yopougon. La réhabilitation et l'équipement du service ont coûté au moins 150 millions de francs CIFA. Les locaux du service des urgences ont été aussi réhabilités. Ils sont déjà opérationnels. Je pense qu'au fur et à mesure, nous allons améliorer les conditions de prise en charge de nos accidentés. En tout cas, moi, je suis satisfaite parce que c'est plus clair, c'est propre et je pense que cela encourage. Les travaux pour la rénovation des locaux de la néonatalogie sont en cours. Et c'est en mai 2013 qu'ont débuté les travaux de remise en état de certains services du CHU de Yopougon. Il est rédacteur en chef adjoint à la rédaction de RTI 1. Adama Kone a été distingué meilleur journaliste en économie à la 15e édition de la Nuit des Ébonis. Il a reçu le prix Nadir Hayes pour son sujet sur le manque de monnaie dans certaines régions du pays. Retour sur une distinction méritée dans ce reportage de Konepar Gassoré commenté par Franck Wadieu. Une journée de travail ordinaire pour Adama Kone. Entre le bureau et la rédaction de ses propres articles il trouve le moyen d'exercer sa fonction de rédacteur en chef adjoint à l'information à la RTI. Adama Kone y entre en février 2013 après un appel à candidature. Son sérieux et son abdégation lui a d'ailleurs valu le prix spécial meilleur journaliste en économie au cours de la soirée des Ébonis 2013. Pour cette édition Ébonis 2013 j'ai proposé 9 productions 3 dossiers 3 interviews et 3 reportages. Des éléments dominés pour la plupart des articles en économie dont le manque de monnaie dans la société. Occasion aussi d'encourager la jeune génération à plus de conviction dans le travail mais aussi à s'intéresser davantage à la rubrique économie. Nous travaillons sur une discipline une matière première. L'économie ne s'offre pas toujours à la compréhension de manière aisée. Mais c'est justement ça aussi le rôle du journaliste de prendre cette matière première là et d'y apporter une certaine valeur ajoutée. Donc de traiter cette matière première pour qu'elle soit beaucoup plus digeste à la consommation du téléspectateur. Père de trois enfants Adam Akone a déjà occupé les fonctions de rédacteur en chef dans plusieurs organes de presse. L'année 2013 a été marquée par des difficultés dans le secteur du transport. Souvenez-vous notamment de la grève des taxis-compteurs pour protester contre les irrégularités des véhicules banalisés. Pour la nouvelle année les transporteurs espèrent une amélioration dans leur secteur. Un des points forts de l'actualité en 2013 le mouvement de grève observé par le secteur taxis-compteurs contre l'activité des taxis banalisés qui relient plusieurs communes du district. Une situation qui a souvent paralysé la ville d'Abidjan. Plusieurs fois les taxis-compteurs ont grévé contre nous. C'est lui qui nous a amené vraiment à aller discuter et l'autorité nous a dit vraiment pour exercer dans ce milieu il faudrait qu'on se met on prend les mêmes pièces avec les taxis-compteurs. Il y a d'autres qui ont pu faire mais il y a d'autres qui n'ont pas pu faire c'est obligé d'aller garer. Pour cette année 2014 les acteurs du transport ont l'espoir d'un changement dans le secteur. On a tenu cette grève pour ne pas que le taxis-compteur tombe carrément en décendance. Et cette année 2014 nous souhaitons qu'il n'y ait pas de grève. C'est maintenant qu'il faut commencer à pallier pour ne pas qu'il y ait de grève. Les leaders syndicaux du transport saluent certaines initiatives et invitent les acteurs à la responsabilité. La fluidité a été parfaite. En 2013 il y a beaucoup de barrages qui ont été démartelés. Les raquettes ont vraiment diminué. On demande aussi à nos camarades chauffeurs de respecter les règles du code de la route. En 2013 nous avons eu la chance d'installer le Haut Conseil et ça nous permet aujourd'hui d'éliminer les syndicats qui ne sont pas représentatifs sur le terrain. Le président de la République qui a fait les routes, les ponts, grâce à lui aujourd'hui nous pouvons dire que 2014 est l'année des transporteurs. L'un des vues les plus chers des transporteurs demeure le renouvellement du parc automobile vu l'état de vieillissement des véhicules de transport. En janvier cet incendie qui a encore fait des dégâts dans la capitale économique, les domiciles de policiers de la CRS1 dans le quartier de Williamsville sont partis en fumée ce jeudi aux environs de 1h30 du matin. Les dégâts matériels sont importants. Heureusement, aucune perte en vie humaine. Les habitants sont sortis sains et saufs de ce drame. Alertés, les sapeurs-pompiers militaires ont pu s'y reconscrire. Le feu, doigt des lasers. Sac de riz, ustensiles de cuisine, lits et meubles n'ont pas échappé cet incendie. Ils ont été ravagés par le feu survenu suite à un coup-circuit selon les habitants. Le matin est en train de préparer lorsque nos voisins ont commencé à crier pour dire que la chambre a pris feu. Donc, il n'y a pas eu le fait sur lequel il est en train de préparer et il n'y a pas eu de prêcher les voisins. Donc, c'est à mon retour et il ne pourrait plus rentrer pour faire sortir le truc. C'est là pour nous aussi a pris feu. Ce matin, il y a eu coupure de l'électricité aux ameliers de 9h. Encore l'électricité est venue, avec le coup-circuit. Ce qui a provoqué tous ces dégâts. Deux domiciles des policiers de la compagnie républicaine de sécurité de Williamsville sont partis en fumée. L'intervention des sapeurs-pompiers militaires a pu mettre fin à l'avancée du feu. Quatre maisons voisines ont échappé de justesse à ce drame. Aucune perte en vie humaine mais les habitants ont tout perdu. Autre sujet, le ministère de la culture et de la francophonie a remis aux révendeurs de CD ambulants dans la commune de Yopougon. Une dizaine de box pour l'exercice de leurs activités en toute légalité. Une opération qui fait suite au lancement officiel le mois dernier à Bobo. L'opération intitulée Point Info Culture ne vise à favoriser le renforcement de la lutte contre la piraterie des œuvres de l'esprit. Le point avec Franck Ouadio. Dans ces sachets plastiques adaptés, posés sur des supports de bois et en plein air, des CD et DVD piratés pour la plupart, offerts à loisir au choix du public. Des CD vendus entre 300 et 500 francs CFA au lieu de 2 500 ou 3 000 francs CFA le tarif officiel. Quand nous prenons les CD stiquets, on a du mal à les couler parce que le prix n'est pas adapté par rapport au poids d'achat des Ivoiriens. Donc ça nous a conduit à cela. Du mal à écouler les CD stiquets. Et bien, plus maintenant avec ces nouveaux kiosques, les points Info Culture lancés par le ministère de la Culture. L'idée est de permettre aux revendeurs de CD piratés de travailler dans la légalité. Après le lancement officiel dans la commune d'Abobo, la commune de Yopougo reçoit ses premiers kiosques une dizaine. Aujourd'hui, nous commençons la mise en œuvre pratique de ce projet qui est prévu pour s'étendre sur toute la Côte d'Ivoire avec au moins 2000 points de vente de produits culturels. Et ces jeunes qui seront dans ces kiosques pourront vendre d'autres produits. Pour accompagner les jeunes revendeurs volontaires, un carnet d'épargne. L'initiative est bien perçue mais quelques inquiétudes démeurent. Les CD qui seront revendus à 2500 francs, nous ne gagnons pas assez. Nous ne gagnons que 100 francs seulement sur un CD vendredi. Ce n'est pas assez rentable pour nous pour ne pas subvenir à nos besoins. L'opération Point Info Culture va permettre à environ 2000 revendeurs de CD et DVD d'exercer décemment leur activité. Notons qu'à cette cérémonie place à Figayo, une dizaine d'artistes et musiciens ont aussi reçu un soutien de la part du ministère pour la promotion de leurs œuvres. A l'étranger, le gouvernement malien a saisi le 27 décembre dernier l'Assemblée nationale où siège la haute cour de justice pour juger l'ancien président Amadou Toumani Touré. Il pourrait être inculpé de haute trahison pour avoir laissé entrer des forces étrangères au Mali. Cette mise en cause de l'ex-chef d'État divise la classe politique malienne. Reportage. Et si Amadou Toumani Touré était jugé pour haute trahison ? À Bamako, l'affaire fait grand bruit. Le gouvernement en effet saisit l'Assemblée nationale, siège de la haute cour de justice, afin d'engager des poursuites contre l'ancien président. Il l'accuse d'avoir laissé le nord-mali tomber aux mains de groupes armés en 2012. Les faits dénoncés concernent entre autres d'avoir en sa qualité de président de la République du Mali, donc chef suprême des armées, en violation du serment prêté, faciliter la pénétration et l'installation de forces étrangères sur le territoire national, notamment en ne leur opposant aucune résistance. En clair, pour l'actuel gouvernement, ATT porte une lourde responsabilité dans la crise du nord-mali. Gestion chaotique face à la rébellion, nomination d'officiers incompétents qui ont sapé le moral de l'armée, la liste des griefs est longue. Faux, trop facile, répondent ces partisans qui balaient ces accusations d'un revers de main. Le régime de ATT était totalement basé sur le consensus. Y a-t-il eu des voix qui se sont élevées pour dénoncer ce qu'ils faisaient ? Non. Aujourd'hui, c'est facile, comme on le dit si bien, de jeter le bébé avec l'eau du bain. La rue malienne, elle, est divisée. Il doit répondre de ses actes en tant que l'ancien président qui a joué un rôle particulièrement crucial dans la crise que nous vivons actuellement. Pour moi, il faut tout juste faire ressortir la vérité. Rien que la vérité, quoi. Et il s'est là, blanchi. L'ancien chef d'État en exil à Dakar garde le silence. Une ligne de conduite qu'il s'est imposée depuis qu'il a été renversé. Et ces tirs meurtriers à Bangui, mouvement de panique de centaines de civils vers des camps de fortune. Après une nuit de réveillon relativement calme, l'année 2014 a commencé dans la capitale centrafricaine avec de nouvelles violences. Sous une tente, la clinique improvisée de médecins sans frontières. Les blessés assis à même le sol reçoivent les premiers soins. Le personnel médical est débordé. En une heure, 16 personnes ont été amenées en urgence. Parmi les victimes, deux morts dont un enfant. Ce matin, on a déjà évacué trois au niveau de l'autorat communautaire. Et actuellement, sur la base, nous avons plus de dix malades qui sont là. Il y a des cas par balle et d'autres par armes blanches du genre qu'on tente pour prendre en charge. Les victimes viennent de ce quartier de Bangui, Nghoussimo, un quartier mixte dans le 5e arrondissement où vivent chrétiens et musulmans. Il a été attaqué par des ex-rebelles de la Séléka en vêtements civils provoquant une panique générale. Les musulmans sont venus, ils ont brûlé beaucoup de maisons. Ils ont brûlé la maison de M. Dégoto, ils ont brûlé la maison de ma nièce et personne n'est sorti avec ces effets. Et ce matin encore, ils ont commencé à tirer des armes. Et c'est comme ça qu'en attendant l'écrépitement des armes, on a quitté précipitamment pour venir rejoindre le grand camp où il y a beaucoup de monde. plus de 100 000 personnes ont déjà trouvé refuge dans ce camp situé tout près de l'aéroport. Une zone sécurisée par les soldats français et ceux de la Miska, la force africaine. Des troupes qui peinent à calmer les violences. Bangui est miné par les haines confessionnelles. Les tueries ont fait dans la capitale un millier de morts en un mois. Je vous invite pour terminer à suivre ce tour du monde de l'actualité en bref et en image. L'état de santé d'Ariel Sharon hospitalisé à Tel Aviv s'est brusquement aggravé. Le directeur de l'hôpital a confirmé jeudi que l'ancien premier ministre israélien âgé de 85 ans plongé dans le coma depuis 8 ans était dans un état critique sans doute irréversible. Plusieurs organes vitaux sont touchés. Les fils d'Ariel Sharon avaient décidé de maintenir en vie sous assistance médicale l'ancien général pilier de la droite israélienne terrassé en 2006 par une attaque cérébrale. Il n'avait manifesté depuis aucun signe de réveil. Au Liban, l'armée a annoncé mercredi avoir arrêté le chef des brigades Abdallah Azam lié à Al-Qaïda. Ressortissant saoudien, Majed Al-Majed avait notamment revendiqué le double attentat suicide perpétré en novembre dernier devant l'ambassade d'Iran à Beyrouth qui avait fait 25 morts. Créé en 2009, les brigades Abdallah Azam opèrent à la fois au Liban et dans la péninsule arabique. Un hélicoptère chinois à la rescousse du navire russe Chokalski piégé dans les glaces de l'Antarctique depuis plus d'une semaine. Après plusieurs tentatives infructueuses pour les secourir, c'est donc par la voie des airs que les 74 passagers et membres d'équipage ont été évacués jeudi à raison de 12 personnes par rotation vers un bâtiment australien. Les passagers du Chokalski avaient entrepris cette traversée pour reproduire l'expédition menée il y a un siècle par l'explorateur australien Mawson. Un nouveau géant de l'automobile est né. Après des mois de blocage, l'italien Fiat est parvenu mercredi à un accord pour l'acquisition totale du groupe américain Chrysler. Fiat ne détenait jusqu'ici que 58,5% de Chrysler, le reste appartenant à VEBA, le fonds de pension du syndicat américain de l'automobile avec lequel les Italiens étaient en conflit sur le prix à payer pour cette fusion. Une fusion vitale pour Fiat confrontée à un marché européen en chute libre. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada